de la trahison de l'étonnement pourquoi vous êtes frustrés pourquoi vous agitez trop moi je comprends pas les guinéens alors partager au maximum il ya d'amaro d'amaro qui dit ici et dit vous les punissez tellement qu'ils ne peuvent pas dormir dans le palais ça c'est d'avoir au damaro qui le dit il ya la la diva d'oussoukaba qui dit bonsoir mon frère bonsoir les amis partagez s'il vous plaît bonsoir l'infatigable sous marocain t et oui on va pas se fatiguer le fama l'homme fort mes salutations bonsoir à vous à samba les amis partagez appelé tout le monde je vous dis appeler tout le monde parce qu'il ya de l'agitation il ya de la frustration il ya de l'agitation général degré forever bonsoir mon cher il ya de l'agitation il s'agit un peu partout on ne sait pourquoi vous savez moi je suis le centre névralgique des informations sur la république de guinée je suis le meur et distributeur d'information c'est ça qu'il faut savoir et quand vous voyez les enfants s'agiter c'est parce que j'ai donné moi je suis un grossiste j'ai donné l'information il y en a qui tentent par autre manière d'expliquer il y en a qui tentent par me contredire mais la vérité reste toujours la vérité vous voyez il est très difficile de me démentir moi quand tu es très difficile de me démentir parce que les informations que moi je reçoive les informations viennent directement de la boîte de sardines vous connaissez la boîte de sardines vous savez dans la boîte de sardines il ya au moins quatre six sardines là dedans c'est à dire que la boîte de sardines là c'est pas tout le monde qui entre là dedans et c'est pas tout le monde qui connaît le contenu de la boîte de sardines il faut vraiment des personnes des personnes censées être là et les informations viennent tout direct de là bas et souvenez vous bien à chaque fois que je lance une information ici vous même vous voyez la suite la fois dernière il ya un monsieur qui m'écrit dans mon inbox en me disant monsieur canté mais comment vous avez su à l'époque que alpha condé allait gracier les prisonniers politiques parce que bien avant que alpha condé nous gracie les prisonniers politiques vous avez fait deux ou trois live vous avez dit que la seule solution pour alpha condé de se faire de d'appeler c'est l'ouder d'un dialogue dans ce cadre de dialogue c'est de gracie les prisonniers politiques comment vous avez fait monsieur canté est ce que vous lisez dans la tête d'alpha condé ou bien est ce que vous essayez est ce que vous êtes fort dans le calcul politique je dis non c'est pas ça c'est que je suis informé par les bonnes personnes et quand ces bonnes personnes la même forme moi à mon tour je fais un commentaire large là dessus je donne l'informe je balance l'information je fais un commentaire large là dessus pour que les citoyens dames d'accompagnent partager de live vous savez la fois dernière il ya deux jours j'ai parlé j'ai parlé de cette affaire de drogue et de l'implication de gené kaba leur première gamme le pseudo premier premier dame de la république de guinée j'ai donné des informations précises et vous savez après le live je vous jure sur l'honneur après le live j'ai reçu plus de 100 et quelques messages dans mon inbox des gens qui m'ont demandé de supprimer le live des gens qui m'ont supplié dans les villes mais je peux pas je peux pas je ne peux pas si nous voulons l'avancement de la de de la situation en guinée si nous voulons le changement en république de guinée il faut dire les choses telles qu'elles sont ça vous étonne que gené soit impliqué dans une affaire de drogue la femme d'alpha condé ou du moins l'ex femme d'alpha condé soit impliqué dans une affaire de drogue la personne qui m'a informé c'est une personne honnête c'est pas une petite personne c'est une grande personnalité en république de guinée la personne qui m'a informé et cette information c'est pas une information à la ramassette parce que la personne qui m'a informé ne peut pas s'hazarder parce qu'elle sait très bien qu'après avoir même formé je vais balancer sur ma page voyez vous et la personne sait pertinemment que elle n'a pas droit à l'erreur parce que quand elle me ment je viendrai devant encore vous pour vous dire que la personne qui m'a informé elle a menti c'est pourquoi avant de me dire quelque chose elle prend la personne prend le temps de bien vérifier la véracité de l'information avant de me donner et avant que je ne fasse le live devant vous pour vous informer de l'implication de cette dame que de contrête de d'une femme noble ou je ne sais comment encore la personne a réfléchi plusieurs fois pendant plusieurs jours avant de me donner l'information est ce que c'était bon de me donner oui parce que je vais vous dire quelque chose ce qui fatigue les journalistes guinéens en république de guinée vous voyez des informations pareilles les journalistes comme les lamines girassies d'accord radio télévision espace fm et tout ça ces gens là ne peuvent pas donner des informations pareilles même s'ils savent même s'ils savent du moins même s'ils sont au courant de l'acte ils peuvent pas donner des informations pareilles parce que tout simplement ils risquent d'être emprisonnés ils risquent d'être arrêtés ils risquent gros en donnant des informations pareilles je comprends maintenant parfaitement pourquoi les journalistes guinéens ne font pas leur travail parce qu'ils sont ils sont effrayés il ya ce qu'on appelle trafic d'influence ils ont peur ils ont peur de la prison d'accord ils préfèrent balancer des informations que tout le monde connaît mais des informations réelles parce que c'est que vous devez savoir mesdames et messieurs c'est que le gouvernement ne vous dira jamais la vérité comprenez bien le gouvernement en république de guinée ne vous dira jamais la vérité si vous attendez de la part du gouvernement une vérité quelle que soit on vous dira jamais la vérité sur le déroulement des événements en guinée jamais ok on vous dira des choses officielles vous savez ça c'est partout dans le monde entier les annonces du gouvernement sont des annonces officielles mais c'est pas pour autant des annonces authentiques c'est à dire des annonces originales des faits réels c'est ce que j'ai essayé de dire la fin dernière aux gens j'ai dit ben après les élections j'ai dit on a donné des résultats ce sont des résultats officiels mais c'est pas des résultats authentiques il ya ce qui est officiel qui est différent de ce qui est authentique l'authenticité dépend de quoi l'authenticité dépend de le dire vrai de la réalité voyez un peu ce qui s'est passé je dis à peu près à 99 99% la manière dont ça s'est déroulé je dis comme ça ça devient authentique vous vous agitez pourquoi les enfants ne vous agitez pas vous mentez au peuple et vous et moi nous n'avons pas les mêmes philosophies vous et moi nous n'avons pas les mêmes visions vous et moi nous n'avons pas le même style vous et moi nous avons nous n'avons pas les mêmes engagements vous et moi nous n'avons pas les mêmes visions d'accord les mêmes approches des choses c'est la différence entre nous nous ne sommes pas les mêmes personnes c'est ce que vous devez comprendre quoi que vous fassiez moi quand et vous ne pourrez jamais me convaincre sur quoi que ce soit en republique de kiné sauf vous dites la vérité et une vérité qui reflète la réalité le jour que vous direz la vérité la réalité c'est à dire le jour que vous allez regarder la réalité de la réalité guinéenne et que vous allez accepter de la dire de la narrée telle que elle se passe en republique de guinée je serai là pour corroborer ce que vous venez de dire je serai là pour dire vrai je serai là pour accepter vos propos mais en tant que vous êtes dans le mensonge en tant que vous êtes dans la tromperie en tant que vous êtes dans la dans le dénigrement en tant que vous êtes dans il faut protéger alpha condé tout ce qu'il fait est meilleur tout ce qu'il fait est bon vous et moi nous n'allons jamais conjuguer le même verbe ne perdrez pas le temps vous ne serez jamais comme moi et je ne rêve même pas être comme vous voyez vous si aujourd'hui entre vous et moi quelqu'un veut être quelqu'un c'est vous qui voulez être à ma place vous voulez avoir la même réflexion que moi mais vous ne savez plus comment faire parce que vous avez trop vous avez trop duré dans le mensonge vous ne savez plus comment faire votre face d'accord vous faites partie de ces enfants du peuple qui sont perdus qui sont désemparés qui ne savent pas où mettre la tête c'est ça c'est ce qui vous fatigue alors je vous dis encore moi je suis le centre névralgique je suis le meurtre distributeur d'énergie parmi les enfants la jeunesse qui est aujourd'hui sur les réseaux sociaux ok comment je parle ça vous inspire voyez vous depuis que j'ai parlé la fois dernière ça leur a inspiré ils ont pris ma vidéo ils ont commencé à parler voyez vous ça c'est le c'est je suis c'est lui qui donne l'énergie je suis c'est lui qui donne le verbe je suis c'est lui qui qui c'est exactement ça mon travail je fais l'éveil de conscience d'accord alors mes amis mesdames et messieurs les nombreuses personnes qui m'envoient les vidéos de ces enfants là il faut comprendre que ces enfants et moi nous ne sommes pas dans le même lot non nous ne sommes pas dans le même lot nous n'avons pas le même niveau nous n'avons pas le même dégré d'éducation voyez vous nous n'avons pas le même dégré de patriotisme ok nous n'avons pas les mêmes conceptions de développement les mêmes conceptions d'avancement nous n'avons pas les mêmes notions les mêmes notions de la démocratie voyez vous les mêmes notions de la gestion gouvernementale d'un état c'est ce qui fait que à chaque fois que je parle ça fait mal ça leur fait mal parce qu'ils veulent être comme moi mais ils ne peuvent pas être comme moi et dans leur négation ils veulent avoir le même talent que moi le même verbe que moi mais ne peuvent pas l'avoir parce que cela ne descend pas du ciel ça c'est un travail de titan qui a été fait depuis l'école primaire jusqu'aujourd'hui d'accord alors si ils ont badiné entre les classes c'est c'est pas moi qui va leur expliquer ou le ré-expliquer les notions de grammaire les notions de vocabulaire les notions d'éducation physique et civique c'est pas moi d'accord dans leur négation ils peuvent pas me comprendre c'est ce que je dis tout temps en rappelant une citation d'ailleurs d'amètre sectoré qui disait que dans le combat pour le progrès l'homme est placé entre le conscient et l'inconscient l'un limitant l'auto et l'un doté d'une puissance inversement proportionnelle à celle de l'autre nous sommes dans ce combat là le combat pour le progrès nous sommes placés entre le conscient et l'inconscient le conscient tout homme est placé dans sa vie dans son combat tout homme est placé entre le conscient et l'inconscient ça veut pas dire que vous vivez dans une société où il ya des inconscients à gauche et il ya des conscients à droite mais vous même en vous c'est à dire dans votre tête habite là votre côté d'inconscience et votre côté de conscience alors ces deux entités là sont en un sont en perpétuel mouvement est en perpétuel querelle d'accord c'est un combat continuel entre les deux la conscience et l'inconscience au fur et à mesure que la conscience gagne davantage la bataille vous devenez un homme bon vous devenez un homme logique vous devenez un homme véridique vous devenez un homme rationnel vous devenez un homme admirable vous devenez un homme aimable plus la conscience c'est à dire plus votre côté conscient gagne davantage la bataille sur votre côté inconscient vous devenez un être humain vous devenez un exemple dans la société et si vous êtes un mari vous devenez un bon mari si vous êtes un enfant vous devenez un bon enfant un bon aux yeux de vos parents si vous êtes un élève vous devenez un élève exemplaire si vous êtes un militaire vous devenez un militaire exemplaire si vous êtes sur le combat du développement de la nation vous devenez un repère parce que chaque jour que dieu fait vous vous gagnez beaucoup plus en conscience et l'inconscience chez vous votre côté inconscient c'est à dire est réduit chaque fois que vous gagnez quelque chose une bataille la conscience gagne toujours et l'inconscience s'affaiblit vous devenez un homme en réalité un homme complet qui s'approche de plus à la perfection moi je suis un homme pareil parce à chaque jour je me mets je me remets en cause je me dis c'est que je fais est ce que c'est bon c'est est ce que c'est un acte de conscience ou un acte d'inconscience d'accord et je ne cesse de demander les gens les gens même qui sont opposés à moi même sur le plan politique est ce que c'est que je fais là est ce que c'est bon bien évidemment je leur dis de me juger de faire un jugement de valeur un jugement rationnel pas un jugement basé sur l'émotion mesdames et messieurs à dja djene kaba partager le live au maximum à dja djene kaba je répète encore une fois je vous ai déjà donné l'information ça fait combien de mois cette femme a quitté la guinée et comment elle a quitté la guinée elle qui est censée être la femme de monsieur alfa condé ça fait combien de mois normalement une femme d'un président si c'est pas un cas de force majeure si c'est pas une maladie si c'est pas des voyages diplomatiques si c'est pas les vacances si c'est pas des trucs vraiment impératifs d'accord une femme pareille est mieux auprès de son mari mais vous ne pouvez pas me dire que elle est venue ici passer trois mois de vacances ça c'est de longs vacances ça on n'est pas à l'école pour que les élèves les élèves guinéens aillent en vacances pendant trois mois il y a plus que ça même plus que trois mois elle est ici à paris ça ne vous interpelle pas et quand on parle de cela de qu'on pense que nous sommes en train de mentir de qu'on pense que nous sommes en train de monter des mensonges de gauche à droite de qu'on pense que nous sommes en train de salir non c'est la vérité on vous dit et cette vérité là vous n'allez pas l'entendre ailleurs parce que le gouvernement ne vous dira jamais aucun proche de cette dame ne vous dira pas ce qu'elle a fait et pourquoi elle est là ok aucun ministre d'alpha condé ne vous dira pas peut-être ceux qui vont se permettre ceux qui ne l'aiment pas ou ceux qui veulent réellement que le peuple soit au courant de la vérité un essayer de dire mais la personne qui m'a informé c'est une personne sûre il y en a qui viendront ici pour dire à monsieur quand elle dit nous le nom de la personne je refuse je ne vous dirai pas parce que ça ce sont mes sources d'informations et après vous même vous allez vérifier c'est comme ça nous sommes en politique il y a des gens qui parlent de l'ufdg il y a des choses qui se passent au sein de l'ufdg bien sûr que je ne suis pas de l'ufdg il y a des choses qui se passent au sein de l'ufdg et ces choses là sont dehors ces informations là sont dehors après les cadres de l'ufdg les cadres de l'opposition se demande comment se fait-il que ces informations ces choses qui se sont passées entre nous les mêmes choses se sont retrouvées dehors il ya une fuite bien évidemment il ya des infiltrés un peu partout un peu partout au sein de l'opposition au sein du pouvoir il ya des infiltrés alors quand il ya des informations pareilles ne soyez pas étonné et je vous dis d'ailleurs pourquoi vous faites assez de bruit au sujet de l'implication de cette femme dans une affaire de drogue pourtant il y en a beaucoup plus dangereuse et nocive en république de guinée tenez entre l'implication de cette femme là dans cette affaire de drogue et la confiscation du pouvoir en guinée qu'est ce qui est plus nocive entre cette entre cette implication de cette femme là dans cette affaire de drogue ok et le massacre des enfants guinéens qu'est ce qui est plus nocive qu'est ce qui est plus dangereux et la malgouvernance qu'est ce qui est plus dangereux la dégradation des routes en guinée qu'est ce qui est plus dangereux d'accord la non réalisation des promesses de ce monsieur alpha condé et l'implication de sa femme dans cette affaire de drogue qu'est ce qui est plus dangereuse le manque de confiance entre les gouvernants et les gouvernés en guinée et l'implication dans cette affaire de drogue de cette femme qu'est ce qui est plus dangereuse et nocive parce qu'on a balancé l'information vous bondissez sur cette information et vous voulez vous voulez nous apporter des contre vérité non la vérité c'est la vérité moi je vous ai déjà dit je ne vais citer le nom de personne ici je ne vais dire le nom je ne vais mentionner le nom de personne ici d'accord et quand je parle je parle des cadres je parle pas de ces enfants de ces enfants de la mouvance qui sont sur les réseaux sociaux là non moi je parle des cadres des cadres de leur partie les cadres de la mouvance d'accord qui trouve que l'information est juste mais que je dois me méfier que je ne dois pas balancer ces informations pareil ok des gens qui me supplient de supprimer la vidéo voyez vous pourquoi si vous estimez que c'est pas une vérité pourquoi alors laissons les agitateurs s'agiter c'est pas notre affaire nous nous avançons et quand je dis nous nous avançons nous avançons dans ce que nous estimons être meilleur pour nous nous est nous avançons sur le chemin et dans ce combat nous avançons nous ne réculons pas je vous ai dit que la guinée c'est mon pays et je vais combattre tout individu et toute forme de gouvernance en guinée allant dans le sens négatif voulant toujours nous maintenir la tête sur l'eau pendant que le monde évolue à une vitesse vertigineuse il faut qu'on se dise la vérité mesdames et messieurs qu'on se dise la vérité pourquoi mentir aux gens pourquoi je ne trouve pas d'intérêt si vous ne connaissez pas quelque chose ne dites pas que c'est faux d'accord si vous n'êtes pas au courant de quelque chose ne dit pas que c'est faux si une information dépend votre intelligence d'accord ne dites pas que c'est faux chercher à comprendre et si vous n'avez pas les moyens un les moyens de recherche afin de comprendre ou afin de vérifier cette information alors taisez vous c'est très important c'est comme un enfant un adolescent d'accord un adolescent nous avons nous nous avons tous passé cette étape un adolescent auquel ou à qui du moins on parle de la résurrection après la mort qu'il y aura ok après la mort il y a une vie ou qu'il y aura un jugement dernier ou c'est comme ça on va traiter les hypocrites à l'au-delà mais un adolescent qui comprend pas le concept à l'au-delà ok quelqu'un qui qui n'a pas la faculté de comprendre ces choses là va dire que c'est faux parce que tout simplement la chose qu'on est en train de la raconte de lui raconter d'abord il ne comprend pas c'est plus lourd que lui alors quand vous voyez des enfants s'agiter sur les réseaux sociaux des enfants tentant de démentir ce que nous nous donnerons comme informations écoutez ne soyez pas étonné c'est des choses qui dépassent leur capacité intellectuelle de comprendre les choses c'est tout simplement que ça et ce qui est pire c'est que c'est des gars en réalité qui ne représente rien aux yeux de la mouvance qui ne représente rien aux yeux du pouvoir en place c'est des gens qui se battent dans le vide ils mettent de l'argent dans la conne et dans l'internet ils mettent dans le téléphone et puis chaque soir ils sont derrière leur écran pour défendre quelque chose qui est indéfendable ça vous rapporte quoi vous gagnez quoi dedans ce sont les nombres de vous qui vous intéressent ou les commentaires ce sont les commentaires qui vous intéressent les coeurs comme elle ou les likes on fait là c'est ça seulement votre but hein et quand vous voyez peut-être six cents personnes mille personnes en ligne des gens qui vous suivent vous êtes content et vous dites que voilà j'ai cassé aujourd'hui d'avoir c'est pas mon but moi c'est ce qui vous différencie de moi ça c'est pas mon but je sais pas si vous vous comprenez réellement c'est comment je fais en tout cas moi je comprends ce que vous vous êtes vous votre but c'est d'être des faux patriotes des faux patriotes des gars qui pensent être intelligent que tout le monde des gars qui pensent qu'il faut défendre le pouvoir des gens qui pensent que oui ce sont nos parents qui sont à la tête de l'état quiconque n'est pas d'accord avec nous et contre nous des gens qui pensent qu'ils sont plus ils sont plus guinéens que tout le monde alors les autres qui critiquent le mode de gouvernance en guinée sont des ennemis de l'état c'est ce que j'appelle des faux patriotes parce que pendant que vous dites cela il ya des centaines d'enfants guinéens qui meurent dans la méditerranée pendant que vous dites cela il ya des centaines de jeunes filles guinéennes qui périssent dans la méditerranée à la quête d'une vie meilleure pendant que vous dites qu'il ya de la bonne gouvernance en guinée la guinée est réputée dans le monde anti particulièrement en france ici pour avoir été ou pour être du moins la nation la deuxième nation demandeur d'asile alors quel est le sens de votre patriotisme qu'est ce que vous défendez en guinée vous défendez quoi en réalité vous êtes sur quelle planète et ce qui me fait mal mesdames et messieurs les amis qu'est ce qui me fait mal le plus c'est que le plus souvent c'est des enfants qui sont aux états unis c'est des enfants qui sont ici en france c'est des enfants qui sont en italie en espagne en angleterre en allemagne en hollande en belgique qui sont dans les conditions les meilleures qui voient des exemples des exemples de développement des exemples de progrès des exemples de mentalité qui se permettent de supporter ou de défendre la dictature de chez eux comment vous pouvez expliquer cela tenez j'organise un débat entre des enfants français qui sont nés ici et vous d'accord vous qui êtes venus en europe ou aux états unis on fait un débat politique en débat de jeunes objectifs de jeunes ambitieux d'accord vous allez défendre quoi de chez vous vous allez défendre quoi de la guinée oh non la guinée est un état indépendant oh non la guinée est une nation souveraine qu'est ce qu'on peut défendre en guinée dites moi c'est à dire prenez tous les facteurs de développement qu'est ce qu'on peut défendre en guinée moi je ne vois pas ce qu'on peut défendre en guinée à commencer le plan de l'éducation l'éducation guinéenne est à plat le système éducatif guinéen est à plat qu'est ce que vous allez défendre le système de santé guinéen est à plat qu'est ce que vous allez défendre le système de sécurité en guinée est à plat on ne parle même pas en guinée d'assistance sociale d'assistance de personnes en danger on parle pas de cela d'accord qu'est ce que vous allez défendre en guinée qu'est ce que vous pouvez défendre en guinée devant un jeune français devant un jeune chinois devant un jeune allemand devant un jeune britannique devant un jeune américain ou un jeune russe qu'est ce que vous pouvez défendre dans votre nation c'est à dire je ne sais même pas quoi sincèrement des fois moi j'ai honte de parler de la guinée à des personnes étrangères parce que sur tous les plans du développement sur tous les facteurs du développement du progrès je ne peux pas me taguer la poitrine pour dire nous avons ça pour dire nous sommes un exemple nous sommes une référence dans ça est-ce que vous comprenez un peu ici en France quand on parle du taux de chômage moi je ne peux pas parler du taux de chômage en guinée parce qu'en guinée tout le monde chôme qu'est ce que vous pouvez défendre devant une jeunesse une jeunesse réfléchie il faut être des gens comme vous pour parler comme vous et pour comprendre les choses à l'inverse comme vous mettez les pieds sur terre parce que vous marchez sur la tête et c'est ce qui est dangereux c'est à dire vous voyez le monde à l'envers comme disait un penseur que lorsque le monde tourne à l'envers on doit avoir la tête en bas pour vous le monde tourne à l'envers et c'est pourquoi vous avez la tête en bas donc vous marchez sur la tête voyez un homme qui marche sur la tête ok un homme qui a les pieds à l'air il marche sur la tête vous savez quand on fait des acrobaties comme ça la tête en bas qu'est ce qui se passe on voit le monde à l'envers et on va réfléchir en voyant le monde à l'envers alors quelqu'un qui a la tête en bas ou quelqu'un qui a le cerveau dans la sémelle comment voulez-vous que cette personne comprenne les choses d'un homme qui est arrêté droit et qui voit bien comme Dieu l'a créé c'est impossible cher frère c'est impossible l'implication de Adjadjane Kaba dans cette affaire de drogue n'est qu'une partie infime du réseau de drogue en République de Guinée parce que Adjadjane Kaba elle n'est pas seule elle n'est pas la première femme à être impliquée dans cette affaire de drogue elle n'est pas la première et elle ne sera pas la dernière d'accord c'est pas aussi la première guinéenne à être impliquée dans cette affaire elle sera pas non plus la dernière parce que la Guinée est une plaque tourmente bien sûr c'est ce que vous devez savoir la plupart des ministres là sont là dans l'affaire il y a plusieurs réseaux en Guinée plusieurs plusieurs ce qui choque concernant cette femme c'est que c'est la femme d'Alpha Condé si c'était la femme une femme d'affaire peut-être l'affaire serait passée inaperçue mais le fait que ça soit la femme d'Alpha Condé c'est ce qui choque ok et c'est ce qui fait que les enfants ne comprennent pas ils n'arrivent pas à croire que la femme d'Alpha Condé puisse être dans un réseau pareil puisse faire des choses pareilles et bien sûr elle veut aussi de l'argent elle veut profiter du pouvoir de son mari elle veut avoir l'argent mais autrement pour ne pas que demain on dise voilà c'est des gens qui ont pris l'argent de la Guinée non elle se dira quoi qui peut témoigner qui peut démontrer par A plus B que moi j'ai pris l'argent du contribuable guinéen qui c'est pourquoi il y a aujourd'hui des gens en Guinée des officiers en Guinée qui sont dans cette affaire de drogue ils s'enrichissent là-dedans c'est un très grand réseau et le réseau n'est pas prêt à s'arrêter parce que ceux qui sont complices des étrangers qui envoient sont des Guinéens et sont des Guinéens mieux placés sont des Guinéens de la c'est-à-dire sont des Guinéens du premier rang quand je parle du Guinéens du premier rang sont des Guinéens de l'élite c'est-à-dire ils font partie de l'élite guinéenne c'est pourquoi c'est difficile de les arrêter c'est pourquoi le monsieur qui est chargé de l'antidrogue et tout ça de la criminalité du gang et tout ça il est difficile pour lui d'arrêter d'arrêter ces gens-là parce que c'est lourd c'est des dossiers lourds c'est des dossiers lourds et Alpha Condé ne connaissant pas la Guinée parce que lui-même a déclaré il ne sait pas comment combattre ces gens-là il ne peut pas Alpha ne peut pas demander à Kebrou d'arrêter des ministres qui ont mouillé le maillot pour le troisième mandat c'est impossible après tout sera déballé devant nous tous alors ne sois pas étonné ne sois pas ne sois pas ne soyez pas frustré ne soyez pas aussi choqué vous savez il y a des péchés que l'on paie sur terre il y a des choses qu'on paie ici avant d'aller à l'au-delà ouais tous les péchés n'attendent pas l'au-delà le dernier jugement il y a des péchés qu'on paie ici et ce sont ces péchés là qui se matérialisent par des humiliations par des découvertes scandaleuses d'accord il y a longtemps vous trompez votre mari très très longtemps les péchés se sont augmentés au fur et à mesure et un jour paf il y a la découverte il y a longtemps vous trompez votre femme un jour paf c'est le péché il y a longtemps vous trompez votre nation un jour on voit la vérité il y a longtemps vous êtes vendeuse de drogue ou bien vous êtes dileuse ou bien vous êtes impliqué dans une vente de drogue ou bien vous êtes impliqué dans les fusillades et tout ça ben un jour on sera tout le temps est l'ennemi de l'homme le temps est à la fois l'ennemi de l'homme et l'ami de l'homme l'ami de l'homme l'homme bon l'homme conscient d'accord l'ennemi de l'homme l'homme mauvais parce que le jour que ça va péter on verra bien regardez le temps a joué en faveur de Blaise Compaoré depuis 1987 jusqu'à tout dernièrement le temps a joué en sa faveur il a fait combien d'années plus de 20 et quelques années à la tête de Burkina Faso mais lorsque le péché le péché s'est accumulé le péché a pris forme le péché le péché a pris corps le péché s'est agrandi le péché est devenu une bombe en retardement d'accord et au fur et à mesure le péché grandissait le monsieur croyait qu'il était invincible c'est comme ça le péché c'est comme ça Satan il fait les choses il grandit il grandit il grandit vous prenez des ailes et à un moment donné il vous lâche où est aujourd'hui Blaise Compaoré il est devenu une personne minable voyez-vous alors si Hadja Djenekamba a fui la Guinée pour venir ici rester ici parce qu'elle a la nationalité française parce que c'est fini parce que le réseau est déballé ne soyez pas étonné c'est un être humain qui a voulu de l'oseille qui a voulu profiter dans le dos de son mari si ça va plus entre Djenekaba et Alpha Condé mais ne soyez pas étonné c'est pas le premier couple à la tête d'un état qui divorce c'est pas le premier ça ne sera pas le dernier si Alpha Condé est déçu du comportement de sa femme si Alpha Condé ne veut plus voir Hadja Djenekaba à Sekutruya bien que les négociations sont en cours les personnes proches de Djenekaba et proches d'Alpha Condé sont en train de négocier pour que les choses reviennent dans les normes mais ne soyez pas étonné ils ne sont pas les premiers ils ne seront pas les derniers d'accord ça se voit un peu partout mais ce qui est choquant c'est que que l'affaire part d'une implication de vente de drogue c'est ce qui est choquant et c'est ce qu'Alpha Condé n'arrive pas à digérer c'est ce que je vous ai dit la fois dernière Alpha Condé avec l'argent des mines en Guinée ok avec tout le privilège qu'il a en République de Guinée à la tête de notre nation avec tout le vol qu'ils effectuent à la tête de la nation que lui sa femme soit impliquée dans une affaire de drogue et que l'affaire a été ok l'affaire a éclaté à l'aéroport par des agents aéroportiers mais il est furieux le monsieur alors c'est pas des enfants banabana qui vont détourner notre regard sur l'affaire c'est pas des plaisantins qui viendront nous raconter de n'importe quoi moi ça me fait rire ça me fait rire parce que tout simplement mais bien c'est bien parce que quand ils parlent comme ça ça veut dire tout simplement que la chose est vraie la chose est vraie eux eux ils essayent de nous démentir ils essayent de nous traiter de menteurs et tout ça vous savez quelque chose qui n'a pas d'importance quelque chose qui n'a pas de valeur on ne passe pas le temps à parler de cette chose c'est comme nous les hommes vous et moi vous et moi du moins ça entre nous si vous n'êtes pas important qui va parler de vous si vous n'avez pas de valeur qui va s'intéresser à vous si une situation n'a pas d'importance pourquoi passer autant de temps là dessus c'est parce que la chose elle est importante c'est parce que la personne qui parle de la chose cette personne est réfléchie c'est pourquoi quelqu'un d'autre va tenter de démentir la personne c'est ce qui se passe en République de Guinée et ces enfants ils pensent être rodés ils pensent être rodés mais en réalité ils ne sont pas rodés en réalité ils n'ont pas la capacité de me démentir moi parce que moi mes informations moi je tiens compte de quelque chose en sortant devant vous sur ma page je tiens compte de quelque chose je tiens compte de quoi quand vous venez m'écouter 800 400 300 500 1000 1500 quand vous venez m'écouter je me dis j'ai pas le droit de vous mentir et j'ai pas le droit de dire quelque chose devant vous qui n'est pas vrai c'est ce que je me dis c'est pourquoi avant de dire quelque chose je prends le temps de réfléchir je prends le temps d'analyser je prends le temps de vérifier la véracité de la chose parce que je sais que parmi vous il y a des gens qui vont chercher à comprendre il y a des gens qui vont chercher c'est à dire à saisir la véracité de la chose et si ces gens là se rendent compte que ce que monsieur Kanté a dit est faux vous pensez que désormais ils viendront m'écouter non mais si chaque jour des gens viennent m'écouter des gens viennent m'écouter c'est parce que tout simplement ils ont confiance en moi ils ont confiance en ce que je dis ils croient en ce que je dis parce que tout simplement il y a des gens parmi vous qui prennent le temps de vérifier ils se contentent pas seulement de l'image ils se contentent pas seulement de mon verbe mais ils se contentent ils vont au-delà de ça en cherchant à comprendre ce que Kanté a dit est-ce que c'est vrai bien sûr je reçois des messages comme ça dans mon inbox et quand j'invite souvent monsieur Manjian Sidivé Manjian comme vous savez c'est un journaliste guinéen en exil Manjian connaît plusieurs personnalités en Guinée Manjian connaît plusieurs officiers plusieurs personnalités de rang en Guinée Manjian connaît beaucoup de personnes et beaucoup de personnes aussi connaissent Manjian vous savez un jour il y a général Bafoué qui s'est même permis de parler de Manjian en disant je pense que c'est mon frère Manjian qui fait cela et s'il veut bien je peux même le céder mon salaire le général de la police guinéenne lui-même s'est permis de parler de Manjian le directeur général de la police guinéenne vous pensez que le directeur général de la police guinéenne va se permettre de parler d'une personne qui n'a pas d'importance d'une personne qui n'a aucune valeur je dis bien directeur de la police je ne parle pas du brigadier alors quand Manjian dit quelque chose ici il prend le temps de réfléchir il prend le temps de vérifier il a des collaborateurs en Guinée il a des personnes qui le renseignent et quand il y a des affaires floues que moi-même je ne comprends pas que moi-même j'ai cherché des informations je n'ai pas eu je le demande souvent je dis est-ce que tu as des idées sur ça est-ce que tu as des informations sur ça il est clair il est aussi véridique envers moi il y a des voix il me dit monsieur Kanté sincèrement j'ai aucune information sur cette affaire je ne peux rien te dire d'accord et Manjian n'est pas ma source d'informations quand il a des informations par rapport à quelque chose je l'appelle je l'invite sur la page pour que lui-même il vienne raconter si vous avez bien remarqué je n'ai jamais dit quelque chose que Manjian m'a dit je l'ai toujours invité sur ma page pour dire viens toi-même raconter devant mes abonnés devant les Guinéens pour ne pas que ça soit dans deux bouches parce que vous savez quand on vous raconte quelque chose en racontant la même chose devant des gens il y a deux choses qui s'imposent sur vous la première chose c'est que soit vous diminuez ce qu'on vous a dit ou soit vous augmentez ce qu'on vous a dit alors quand vous invitez la personne elle-même qu'elle vienne qu'elle raconte devant tout le monde je pense que ça c'est plus mieux que vous 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 mettez à raconter c'est ce qu'on dit en malinqué que l'eau qui sort sur la langue du poisson c'est ce qui est fraîche alors mesdames et messieurs ceux qui tentent de démentir Manjian vous savez Alpha Condé lui-même s'est permis une fois de parler de Manjian avant moi je ne me croyais pas à Manjian Sidibé avant mais je l'ai étudié j'ai étudié ces informations je me dis Alpha Condé à la tête de la Guinée ne peut pas se permettre de parler de Manjian Manjian il y a qui pour qu'Alpha Condé parle de Manjian et vous savez je vais vous rafraîchir la mémoire Manjian Sidibé a fait sortie Alpha Condé dans les rues en Guinée il a fait sortie Alpha Condé dans les rues en Guinée grâce à un poste qu'il a fait quand il a dit qu'Alpha Condé est parti au Danemark pour se soigner et c'était vrai c'était vrai mais au lendemain de cette information ça n'a même pas fait deux jours qu'est-ce qui s'est passé Alpha est sorti dans les rues à Kaloum pour dire ceux qui racontent des blablas à Paris ils parlaient de Manjian ils ne parlaient pas de quelqu'un d'autre ils parlaient bien sûr de Manjian il est sorti dans les rues Kaloum devant tout le monde devant toute la république de Guinée et il y avait quelque chose de comique là-dedans parce que pendant que l'UM avait décrété que les gens n'ont pas le droit maintenant de s'attrouper qu'il faut respecter les distances les mesures de distanciation et tout ça grâce à cette information ce poste de Manjian Alpha Condé est sorti et il a violé lui-même sa parole il a violé lui-même son décret parce qu'il sait très bien que quand il va sortir dans la rue qu'il y aura des attroupements tout cela a été fait dans le but de contester ce que Manjian avait dit réfléchissez très bien vous allez comprendre il est sorti il a dit ne vous attroupe pas comme ça sinon je vais faire venir mes hommes ils vont vous arrêter et ils vont vous faire comme ça Alpha Condé vous l'avez vu dans les rues à Kaloum c'est Manjian qui a fait sortir Alpha Condé parce que Alpha Condé a voulu simplement démentir ce que Manjian avait dit qu'Alpha Condé est tombé malade et qu'on lui a urgentement transporté au Danemark pour le soigner mesdames et messieurs vous savez avant que moi je ne m'intéresse à quelqu'un je prends le temps de t'étudier il y a longtemps j'ai entendu parler de Manjian longtemps avant même que je ne commence avant même que je ne sois que je ne sois ici en France avant même que je ne vienne en Europe et étant même ici parce que Manjian est venu me trouver ici en Europe étant même ici j'ai beaucoup entendu parler de lui alors je me suis intéressé de la personne la personne de Moïse et j'ai compris qui il était pour ceux qui pensent que c'est une personne sans importance vous devez comprendre que Manjian avant était un militant sympathisant du RPG Arc-en-Ciel alors c'est ce qui fait mal aux militants du RPG Arc-en-Ciel c'est ce qui leur fait très mal très très mal ouais c'est la cause principale qu'ils veulent la tête de Manjian et ils ont tout fait pour avoir ce monsieur pour qu'il se pour qu'il fasse votre face contre Ceruda Langello ils ont tout fait ils ont même proposé de l'argent ils ont même proposé des postes en Guinée pour qu'il rentre ils ont tout fait Alpha Condé l'a même obligé est passé par des gens l'obligé de rédiger une lettre comme quoi ils demandaient pardon Alpha Condé pour qu'il le laisse entrer en Guinée et pour qu'il le donne une place ils ont tout fait je suis au courant de tout ça c'est pourquoi ils en veulent à ce monsieur et je vous jure sur l'honneur vous voyez des prisonniers politiques les Founiké Meng et les Ismaël Condé qui sont en prison en Guinée le jour que Manjian va s'hazarder descendre en Guinée au temps d'Alpha Condé c'est pas la prison qu'il va faire c'est la mort qui l'attend ça je vous le garantis c'est pas la prison qui attend Manjian c'est la mort qui l'attend le jour qu'il mettra pied parce qu'il y a des gens qui sont prêts à le liquider avant même qu'Alpha Condé ne mette main sur lui alors dans une telle république comment voulez-vous qu'on avance et avec ça il y a des jeunes qui veulent que nous croyons aux informations que le gouvernement nous donne on ne peut pas parce que le gouvernement ne dit pas la vérité le gouvernement ment en longueur de journée et le gouvernement a un menteur à la tête de l'état comment voulez-vous qu'on croit aux informations qu'on nous donne ok et donc pour que nous nous saisissons des informations réelles il faut que nous infiltrons et c'est ce que nous avons fait nous avons infiltré le gouvernement guinéen clair et net comme le gouvernement aussi a infiltré l'opposition c'est comme ça partout dans le monde entier personne ne me dira le contraire l'opposition et l'UFDG l'ANAD même est infiltré par le gouvernement guinéen ça c'est pas caché le gouvernement aussi est infiltré par l'opposition ça c'est ça c'est un jeu politique donc les informations qui viennent de l'autre côté les informations aussi qui viennent du gouvernement c'est des informations réelles parce que les gens qui donnent ces informations ce sont ces gens là même qui travaillent avec Alpha Condé et il y a des informateurs aussi qui sont payés qui sont payés très cher pour donner des informations lourdes d'accord on fait rien pour rien donc mesdames et messieurs ne soyez pas étonnés on a beaucoup d'autres problèmes en Guinée qui sont plus grands que cette affaire de drogue de Djenekaba mais on a juste donné l'information pour que vous comprenez et pour que vous sachiez pourquoi Djenekaba n'est pas en Guinée pourquoi il ne se tient pas aux côtés de son mari pourquoi il ne voyage pas avec Alpha Condé pourquoi il ne conjugue plus le même verbe qu'Alpha Condé pourquoi il a fui la Guinée pourquoi il a honte il a peur de rentrer en Guinée pourquoi Alpha Condé ne veut plus le voir c'est justement ça j'ai fait le live c'était le but principal du live la fois dernière concernant Djenekaba sinon vous savez bien moi je ne m'attaque pas à quelqu'un je m'attaque à l'élite guinéenne je m'attaque au gouvernement guinéen moi je ne m'attaque pas à un individu d'accord parce que l'individu ne m'intéresse pas c'est pas l'individu qui me dirige c'est lui qui est à la tête de l'état que tout le monde doit critiquer c'est celui-là que moi qui m'intéresse c'est pas des blablabla que des gens racontent non voilà donc sur ce ne vous découragez pas et gardons la ligne gardons la tête froide et la tête haute et je vous dis tout simplement que ceux qui m'envoient les vidéos de ces enfants qui font des trucs sur moi ça me fait rire parce que je l'ai mille fois dit je vous ai dit ne m'envoyez pas des vidéos de ces enfants là s'il vous plaît ne m'envoyez pas parce que je ne regarde pas je sais déjà ce qu'ils vont dire donc quand moi je fais un truc et qu'on me dit que quelqu'un a parlé de moi je sais déjà quand on me dit le nom de la personne je sais déjà ce que la personne a dit à propos de moi parce que ce que je dis la personne ne peut que chercher à me à me contredire et vous savez bien quand on dit aujourd'hui le nom de Fama Kanté quelqu'un écrit Fama Kanté appelez-moi Fama Kanté taguez-moi Fama Kanté vous savez les gens viennent écouter parce que c'est Fama alors eux ils font des trucs parce que quand ils font des trucs les gens ne s'intéressent plus à leur page et dès qu'ils mettent seulement le nom de Fama Kanté ils ont des personnes qui viennent écouter ce qu'ils vont dire parce que c'est Fama eux-mêmes ça leur plaît et moi aussi c'est pas grave c'est pas grave qu'ils parlent de moi parce que je suis une personne publique d'accord et donc mais désormais s'il vous plaît si vous allez les écouter parce que moi je suis le distributeur d'informations je suis le centre névragique donc s'il vous plaît quand ils font souvent des trucs sur moi ne m'envoyez pas parce que je regarde pas ok je vous en prie ne m'envoyez pas laissez les raconter et si vous les écoutez écoutez-les je ne vous interdis pas de les écouter écoutez-les suivez-les d'accord mais moi je continue mon chemin nous avons des chemins différents donc sur ce je vais vous dire bonsoir et à très prochainement Inch'Allah je vous aime c'était juste une petite mise au point par rapport à cette situation de Yenekaba et je pense que ça sera la dernière ok ça sera la dernière sur Yenekaba et voilà mais ça ne sera pas la dernière sur Alpha Kondé Ard Yenekaba